Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu L'Oracle de la magie intérieure de Fiona Horn qui est illustré par Marcela Bolivar et édité ici aux éditions Vega alors c'est un c'est un jeu qui se présente dans un coffret rigide comme vous pouvez le voir on a un livret ici en français et on a des cartes vernis brillants souples voilà qui sont qui sont très agréables à manipuler alors pour vous lire le dos de la boîte pour vous montrer un petit peu le dos de la boîte je vous mets la référence du jeu comme d'habitude en dessous en barre d'infos on a ouvrez la porte vers vos vérités cachées et derrière chaque porte trouvez la lumière qui éclairera votre chemin et vous guidera cet oracle vous invite à la contemplation et constitue un miroir pour votre âme qui vous permettra de véritablement mieux vous connaître soyez ouvert à cela vous méritez mieux qu'une solution provisoire chaque carte revêt un aspect magique puisqu'elle propose un rituel fondé sur la sagesse des sorcières dont vous pourrez bénéficier vous n'êtes pas obligé d'observer le rituel mais vous aurez sans doute envie d'accomplir un peu de magie en vous plongeant dans ces cartes et ainsi faire vos premiers pas sur le chemin de la sorcière donc il ya 36 cartes et un livret de 112 pages il est très agréable à toucher alors au niveau du livret donc on a une introduction on va vous parler un petit peu de la structure du jeu de ces fameux rituels que vous allez trouver pour chaque carte comment utiliser les cartes donc la partie un petit peu plus pratique avec une proposition de tirage donc les tirages uniques les tirages en trois cartes vous avez une tirage aussi en neuf cartes ici un tirage secondaire et ensuite vous arrivez directement vous tournez la page et vous arrivez directement aux cartes alors ce que l'on fera c'est que comme d'habitude je prendrai je prendrai une carte et on le livret pour voir si parce que vous avoir mon avis à moi ça va pas être plus intéressant que ça à ce niveau là c'est à vous de voir si le texte vous parle et si les cartes vous parle donc ce que je ferai c'est que on prendra donc une carte et je vous lirai le texte de la carte pour voir si le livret peut vous parler à vous alors on va regarder les cartes par contre là je vais vous donner mon avis parce que je suis assez bluffé par par ce jeu alors je vous fais un petit zoom voilà c'est un jeu qui me faisait de l'oeil depuis depuis un certain temps mais il avait un aspect voilà il a un aspect quand même qui est qui est assez sombre et je trouve ça très intéressant moi je trouve ça très intéressant dans le sens où en plus sur chaque carte vous allez le voir ce sont des comme des photos montage il y a quelque chose d'extrêmement puissant en fait ce sont des images avec beaucoup de mouvements beaucoup de puissance il y a des choses qui qui peuvent déranger qui peuvent secouer un petit peu et au final c'est un jeu qui est extrêmement intéressant pour le tirage psychologique alors là j'ai été complètement bluffé ce qui fait que pour ma part je me suis pas servi du livret encore donc voilà je peux d'où aussi le fait de pas pouvoir vous donner trop mon avis sur le livret parce que en fait j'ai été tellement je voulais montrer au fur et à mesure mais j'ai été tellement touché par les photos montage par les situations dans lesquelles sont les personnages qu'en fait c'est vous voyez c'est dérangeante à chaque fois et ça vient appuyer ça va ça vient appuyer sur une sur sur une difficulté qu'on pourrait avoir en nous et comment la surpasser donc c'est un c'est un jeu qui est incroyable pour le tirage psychologique je proposerai pas forcément à tout le monde de l'utiliser ça dépend vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes mais regardez moi ça c'est c'est bluffant donc voilà donc là on a par exemple traditionnellement on a phénomène rester immobile et écouter les esprits protection posez vos limites personnelles c'est extraordinaire et si vous ne lisez pas le texte du bas vous pouvez l'interpréter aussi complètement différemment la sorcière ici on a euphorie firgune sacrifice que pouvez vous laisser derrière vous voyez là on se pose la question est ce qu'elle est absorbée par la par la terre ou est ce qu'au contraire elle est en train de se relever et suivant la situation dans laquelle vous êtes aussi actuellement vous allez pouvoir avoir une sorte de double lecture aussi de la carte ce qui est extrêmement intéressant je vous ai fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tirage psychologique et j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui s'appelle dixit parce que j'utilise beaucoup le jeu dixit dixit et tirage psychologique qui vous explique ce que c'est mais en gros on s'appuie sur sur l'image sans regarder les textes on s'appuie sur l'image pour pour laisser parler un petit peu notre notre inconscient par rapport à la situation que l'on est en train de vivre c'est c'est très très impressionnant en fait ce jeu je trouve qu'il est voilà qu'il est très impressionnant sans que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme il est simplement à utiliser de façon juste faut pas se tromper dans son utilisation c'est magnifique cette carte l'oubli comme si elle avait oublié ses ailes qu'elle et qu'elle s'était collé des fleurs pour un pour se rappeler de la sensation que ça pouvait faire d'avoir des ailes dans le dos opulence voilà on va prendre une carte et je vais vous lire le livret vous allez voir comment vous vous aimeriez l'utiliser en tirage psychologique ou en de façon traditionnelle avec le livret alors on a un oia tout en parfait équilibre alors je vais vous lire ce qui est indiqué dans le livret c'est la carte numéro 8 donc dans le livret elles sont classées par numéro la femme représentée sur la carte un oia est l'incarnation de la bonne volonté sa couronne d'épines et de feuilles indique qu'elle comprend qu'à travers son voyage dans le plaisir et la douleur elle est fondamentalement libre tout est en parfait équilibre alors que son âme prend son envol l'auréole au dessus de sa tête représente un esprit sain équilibré dans ses émotions rationnel dans ses hauts et ses bas la carte de la mort du tarot traditionnel est le coeur de la carte un oia tirer cette carte est le signe d'une fin éminente suivie d'une renaissance inévitable la contemplation mortelle est une pratique spirituelle ayant le potentiel de guérir d'instruire et de nous connecter à la source de notre être contempler sa propre mort est une pratique saine et essentielle pour que notre mort est un sens une seule chose est aussi magnifique que notre mort c'est notre naissance les deux sont de glorieuses passerelles vers la source de toute création toute chose dans la vie bonne ou mauvaise possède un début un milieu et une fin gracieusement laissez les choses passer et se fondre dans le chaudron universel de la création pour votre renaissance le rituel qui vous est proposé c'est allumer des bougies des bougies noires pardon et argentées à l'intérieur d'un cercle de sel et placez-y des photos de vous à différents stades de votre vie pensez à tous les débuts et à toutes les fins qui ont jalonné votre existence réfléchissez à votre transition physique ultime et à la manière dont vous voudriez que votre forme physique soit libérée dans la terre le feu l'eau le ciel soyez fier de votre souffrance et de votre joie libérez votre peur choisissez de vous souvenir que vous n'avez besoin d'aucune promesse de paradis pour rendre votre vie meilleure et lui donner autant de sens que possible cet hôtel de mort sacrée peut être rechargé en allumant des bougies passez-y du temps dédié à la contemplation pendant une période d'au moins une semaine ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour faciliter un meilleur bénéfice spirituel je trouve que le rituel est vraiment très intéressant et l'explication de la carte alors déjà c'est vrai qu'on vous lâche pas avec juste une carte comme ça on vous explique les symboliques qu'il y a sur la carte et l'interprétation est claire c'est très compréhensible ça va à l'essentiel aussi moi c'est ce que j'aime dans un texte je suis pas très fan quand il y a beaucoup 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 de textes et que ça part un peu dans tous les sens là vous avez une carte, une signification on vous propose un rituel et pour ma part je trouve ça très intéressant voilà donc c'est un jeu qui a de multiples atouts vous pouvez l'utiliser comme des cartes un peu sorcières avec des rituels vous pouvez l'utiliser simplement comme une interprétation sans faire les rituels vous pouvez l'utiliser en tirage psychologique bref c'est un jeu qui est plein de ressources voilà je vous laisse me dire ce que vous en pensez et juste en dessous en barre d'infos ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur ce jeu parce qu'il est, je le trouve quand même assez unique voilà, l'oracle de la magie intérieure donc je vous mets la référence en dessous en barre d'infos et puis je vous souhaite une très très belle journée à très bientôt bye bye